Bonjour, après avoir détaillé les filets de caractère à l'aide de Buffered Reader et Buffered Writer, dans cette vidéo, on va voir les filets d'octets et comment transporter les filets d'octets. Alors, les filets d'octets transportent des données sous forme d'octets. Les filets de ce type sont capables de traiter toutes les données. Les classes que gère les filets d'octets héritent des deux classes InputStream pour la lecture et OutputStream pour l'écriture. Et donc, les classes qui permettent de manipuler les filets d'octets sont FileInputStream et FileOutputStream. Ces deux classes héritent de la classe InputStream, OutputStream successivement et gèrent les filets d'octets en lecture et écriture sur un fichier. Alors, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour la lecture dans le cas du filet d'octets ? Nous avons la méthode RAID qui est héritée de la classe InputStream et qui renvoie l'octet libre, donc entre 0 et 256, ou au moins 1 si on atteint la fin du flux. Nous avons RAID avec paramètres, tableau de caractère, les plusieurs octets, et les places dans un tableau d'octets, donc autour le nombre d'octets, et moins 1 si on atteint la fin du flux. Et bien sûr, nous avons la méthode de Close qui ferme le flux et libère les ressources associées à ce flux-là. Dans le cas d'écriture, toujours on utilise la méthode WRITE qui écrit l'octet en paramètres. Sinon, on peut avoir un tableau d'octets ou plusieurs d'octets en écriture. Donc, un tableau qui contient des octets qui peuvent être transportés vers une destination. Et bien évidemment, nous avons Close pour fermer le flux en écriture. Alors, prenons un exemple. Donc, j'écris un projet, Java. Avant, je vais donc l'appeler flux d'octets. Écriant une classe principale, permet de tester les flux d'octets. Donc, test, flux d'octets. Avec, bien sûr, la méthode principale, voidman. Donc, je crée tout d'abord un file input stream pour initialiser le chemin de fichier à lire. Dans le cas où on a la lecture d'octets, si on veut lire un ensemble d'octets. Sinon, pour l'écriture, on va utiliser le file output stream. Donc, nous avons input stream, file input stream, output stream, file output stream. Alors, on va faire un exercice très simple. Donc, copie un fichier d'une source vers une destination. Donc, je crée, par exemple, une source. Donc, un dossier source. Dans lequel, je crée un fichier. Text, par exemple. Je vais donc l'appeler file, par exemple, 1. Ou file, tout simplement. Dans lequel, je mets un texte. Insta de Marach, par exemple. Context. Et je vais transporter le flux d'octets, c'est-à-dire le fichier tout entier, vers une destination. Donc, je crée une destination. Un autre dossier. Destination. Alors, dans le dossier destination, je mets, en fait, je mets une copie de fichier source appelé file. Alors, comment faire ? D'une manière pratique. Donc, je crée un file output, tout d'abord. Input stream. Je vais donc l'appeler inputs, égale file new, file input stream. Et j'ai mis la source. La source, c'est de point slash source, point file, point texte. Donc, je copie le fichier de file, point texte, de chemin source, vers la destination. De faire une destination. Alors, je dois, bien sûr, gérer les exceptions à l'aide de try catch. Et donc, parmi les erreurs qu'on peut avoir, l'emplacement des fichiers. S'il n'existe pas, donc on aura une erreur, bien sûr. Alors, maintenant, le output, file output stream, de out, égale new file output stream. Donc, j'ai mis le chemin de destination. Le chemin de destination, c'est c'est deux points destination slash, et je vais donc l'appeler file1, par exemple, point texte. Donc, une copie du fichier file. Copie du fichier file. Alors, comment faire techniquement ? Donc, je lis le flux d'octets du fichier source, et je l'écris dans la destination, le fichier de, ou le flux de destination. Alors, pour faire, donc, j'ai mis une boucle, file1. Donc, il y en a une lecture. Donc, j'initialise un octet, par exemple. octet. Et l'octet qui va recevoir la lecture, octet, lire octet par octet. Donc, égale, c'est le input, point, read. Lire l'input, octet par octet. Tant qu'il y a de lecture, on n'a pas atteint la fin du flux. Donc, on copie le fichier, c'est-à-dire le texte, ou le contenu du fichier, vers une destination. Donc, tant qu'il n'y a pas de fin, je continue à lire. Donc, la fin, c'est moins 1. Puis, je copie les éléments de, c'est-à-dire le nombre, l'ensemble des octets du fichier input, vers la destination. Donc, c'est out, la destination, c'est out, point write, écrire l'octet lit. Voilà. Alors, nous avons les input, point read, et output, point write, read, write, nécessite un try-catch, qui est une exception, eo exception. Donc, eo exception, c'est pour la lecture, pour, pour quand il y aura concernant la lecture, et bien sûr, l'écriture aussi, write. Et donc, tant qu'on n'a pas atteint la fin du, du fichier, alors, on écrit sur la destination. Bien, c'est fini. Ok, après exécution, le programme a été exécuté sans aucun problème, sans erreur. Maintenant, je vais vérifier la destination. Donc, je pars vers la destination, la destination, c'est, bon, le dossier destination, et voir, donc, le fichier a été bien créé, qui contient un kilo, et le texte a été bien transporté. Donc, à partir de la source, appeler file, vers une destination, appeler file, file 1. voilà. Ok, voilà, donc, nous avons vu comment transporter des octets. en 바뀌é, il nous a s'appellé, On a s'appeller,